Bonjour, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Pour commencer avec moi, le premier tutoriel pour les retouches d'images. Je vais vous parler de la tutoriel de façon très simple. Il y a beaucoup de tutoriels de façon en français, en anglais, etc. Mais je vais vous parler de la tutoriel de façon très simple. Donc, le tutoriel que nous étions, c'est les retouches d'images. J'ai des filets sur l'image qui est dans la tête de la пространité. Donc, nous avons vu un peu lisse. La lisse en tâche, avec des éclairages sur l'arrière, etc. Je vais vous donner une écrite à la clé. Il y a une écrite à Photoshop. ou les deux boutons en fait, c'est de maquette de l'autre. C'est ce que vous avez fait sur Photoshop, et vous avez une barre de menu ici, et vous avez une barre de menu ici, etc. et vous avez des fenêtres, afin de s'améliorer votre travail. Comme vous avez vu, j'ai une liste de calculs, j'ai une image original, j'ai une image d'origine, j'ai une image d'oeuvres, j'ai une image d'oeuvres, j'ai une image d'oeuvres, de façon de lanerar y compris transparent, afin de contacter la correction pour les tailles. Pour la nouvelle fois, il y a un bouton en fait, pour que le calque, c'est la même chose. Nous avons un nouveau calque, et vous pouvez sélectionner le deuxième, mais vous vous pouvez sélectionner, ends-t-en, sur la même technique. on va en cliquer l'outil de correcteur on va en cliquer et on va en cliquer l'épiceur c'est à dire l'épiceur il y a le texte la majorité on va en cliquer on va en cliquer il y a un autre donc réexp Programmé l'épiceur l'épiceur pour cliquer tematique outp Skelet on va en cliquer cet onir en cliquer le quicklet 1. 1. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 11. 11. 12. 12. 13. 12. pendant 3 ou 4 clics pour chaque fois que je le fais on va voir ce que je peux et on touche quand on touche les vides en plus calme on a fait le p帳 de même couleur et chaque fois que je trouve un changement je l'achète un échantillon on prend toujours à Alt et on clique sur l'échantillon en en place c'est une star mal avec la souris. Donc, je choisis le gelmouni. Je n'ai qu'un clic sur les tâches, clique ici sur les tâches. Je choisis le clic pour les tâches. Donc, je veux changer le couleur de peau. Donc, j'ai pris un échantillon. Et voilà, deux échantillons. J'ai pris un échantillon chez moi et voilà, j'ai mis un échantillon. C'est en face qu'il se fait un échantillon quand on vient par un échantillon et on m'a mis, on vient dans le traitement des tâches. Donc, c'est boyfriend qui fait la description C'est un clic 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 pour effacer ou découcher les tâches de l'étage 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 de l'étage. C'est un clic 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 on va attendre s'il y a un truc avec le noir, ça dépend de l'échantillon ça dépend de l'échantillon ça dépend de l'échantillon plusieurs fois donc je vais faire CTRL Z, Z, Z Z, Z le fait indique faute l'échantillon ça marche pas c'est le fait donc je n'arrive je n'observe de cette활ie CTRL Alt Z le fait le titre pour l'échantillon ... que je vais vous en faire les bouton de l'échantillon pour l'échantillon chez ele c'est le fait c'est le fait du fait dans l'échantillon ici on va verser à la l'échantillon C'est parti. 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 C'est parti.